Bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Souris Fnaf Aujourd'hui, beaucoup beaucoup de choses, on fait un petit coucou à Red, ça fait toujours plaisir, il est toujours là, toujours présent Et d'ailleurs, bien sûr, comme d'habitude les amis, avant de commencer l'épisode, je tenais à remercier 4 personnes qui m'ont fait un fanart de faux... Qui m'ont fait tous un fanart de folie, et j'ai reçu énormément de fanart de votre part, ça me fait grave plaisir D'habitude j'en passais qu'un durant les épisodes, là les amis j'en passais 4 J'ai eu le fanart de Guillaume qui est juste là, j'ai eu le fanart de Meeting Gaming qui est incroyable, très sympathique avec ce Foxy On a eu Vador qui nous a fait un petit Fnaf Among Us, et bien sûr le dessin de Imani qui est juste incroyable, ok, je l'adore Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez me faire des fanarts, n'hésitez pas à me les envoyer à mon adresse mail qui est dans la description En attendant, les amis, aujourd'hui, beaucoup beaucoup de choses qui vont être faites On va pas se cacher, vous allez voir ce qu'on va faire, c'est n'importe quoi Déjà ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va sortir, parce que j'ai l'impression, voilà, qu'il fait jour Il fait jour, et écoutez, on va en profiter tout simplement pour voir si on va pouvoir récupérer Déjà pour voir les dégâts qu'il y a eu la nuit dernière, en vrai c'est du gros n'importe quoi Regardez-moi ça, il y a des sources d'eau en haut des arbres C'est du gros gros n'importe quoi, on va récupérer un maximum de bois, parce qu'on va en avoir besoin très très bientôt Et surtout, en vrai on va raser toutes ces parties-là, je pense Parce que là, ça va vous faire du bien, mais en vrai c'est ouf ce qui s'est passé durant la nuit dernière C'est vraiment ouf, du coup les amis, je voulais vous dire quelque chose Qu'est-ce qu'on va faire durant cet épisode ? Déjà tout simplement, on va récupérer un maximum de bois pour notre future base Vous allez voir pourquoi j'ai décidé, j'ai trouvé une idée pour la base qui va être incroyable Qui va permettre de nous défendre et être très très bien protégés face aux animatronics Ensuite, les amis, je sais que vous êtes énormément dans les commentaires à me dire Gylian, où sont Golden, où sont Wipingui ? Écoutez les amis, moi aussi il me manque, et c'est pour ça les amis, que durant cet épisode On va essayer de les faire revenir dans la Survive-Naf Il me manque énormément, et je vous avoue que la Survive-Naf, ce n'est pas vraiment la Survive-Naf s'ils ne sont pas là Je sais pas ce que vous en pensez, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer un maximum de choses Pour tout simplement la maison Et écoutez, moi de base, durant cet épisode je m'étais dit, il faut qu'on fasse le Digital Miner et autres Mais on va le pas faire durant cet épisode tout simplement parce que je pense que avant de faire le Digital Miner Et toutes les autres choses qu'il faut qu'on fasse, il faut avant tout qu'on se trouve une source de nourriture Parce que là, c'est pas que les soupes aux champignons, bon, je sais bien, mais à un moment, bon, si on pouvait manger autre chose, ça pourrait être sympathique Parce que là, je vous avoue que, c'est pas que j'en ai un peu marre des soupes de champignons, mais quoi Du coup, pendant ce temps qu'on a les bruits qui font peur de Minecraft Va falloir qu'on se trouve un moyen de se faire de la nourriture, donc peut-être du pain, tout ça, il faudrait que je trouve des graines Et déjà, ça nous aiderait énormément par la suite parce que bon, ça serait quand même beaucoup plus sympathique Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon Dans tous les cas, on va creuser un maximum de bois Pour l'instant, j'ai pas vu d'animatronique, donc c'est plutôt une bonne nouvelle En fait, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt Enfin, je pense que vraiment, la tornade les a Vraiment les a mis KO, c'est un gros délire En tout cas, nous, ça nous arrange Parce qu'on va pouvoir rester un peu plus son temps dehors Surtout si on doit Si on doit Tout simplement créer notre base Et autre, ça nous fait énormément de bien Mais ouais, c'est un peu vraiment En tout cas, c'est vraiment étrange De pas les voir comme ça, c'est vrai que la dernière fois Enfin, dans les premières saisons de la survie FNAF On les voyait énormément Et plus on avance dans les saisons Et bon, on les voit Donc, c'est un peu étrange Mais je pense Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare Qui est pas très bon pour nous Donc, vaut mieux qu'on se prépare à créer une base Qu'on soit sûr et prêt à 100% Avant de les voir arriver et nous attaquer Parce que les amis, je sens que sinon Ça va être très très compliqué En attendant, d'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire Mais Guylian, dans un de tes coffres T'as un 9 Avec un point d'interrogation Et les amis, ne vous inquiétez pas Je me suis pas Guylian ou quoi que ce soit C'est juste que c'est En fait, vous voyez les petits nids qui sont là-bas Bah, en fait, tout simplement Ces nids, quand on les casse On peut avoir un oeuf mystère Et tout simplement Je sais pas à quoi ça sert Mais on peut trouver Notamment des petits trésors Dans ces espèces de nids d'oiseaux Donc c'est pour ça que je les casse Est-ce qu'on peut trouver vraiment des choses très sympathiques Et puis après Est-ce que ça pourrait nous faire une source de nourriture ? Je ne sais pas Je sais que c'est C'est pas mon but premier De... 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 Pour tenir le coup Je sais pas ce que vous en pensez Mais on va en avoir besoin Dans tous les cas Dans tous les cas On va vite creuser tout ça On va se préparer On va essayer de trouver Je ne sais pas Un peu des graines Ça pourrait être sympathique Pendant que j'essaie de Vraiment de casser cette arme Du meilleur moyen que je peux C'est incroyable En tout cas Vraiment Il n'y a aucun son À part Bon Raid Qui aboie Et Raid Qui me suit d'ailleurs très bien Il faut que je trouve J'ai plus beaucoup de nourriture Il va falloir que je trouve de la nourriture Pour dans pas longtemps Ça Ça va nous poser énormément de soucis Sinon On va devoir le mettre En pause Pour pas qu'il nous suit Qu'il garde un maximum ses forces Et ça Ça va nous poser énormément de soucis Parce que bon Je ne peux pas se le cacher Que Si on n'apparaît Déjà moi Tout seul dans Tout seul dans la forêt C'est pas que je Je ne sais pas que j'ai peur Ou quoi que ce soit Mais c'est juste que Je préfère être Avec quelqu'un Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Allez en attendant Raid vient avec moi On va profiter De la journée Encore un peu plus longtemps Et De voir si on peut Récupérer des graines J'ai l'impression Que vraiment On n'en a pas énormément Voir en Pour l'instant On n'en a jamais eu Peut-être que Il y a Peut-être que C'est pas fait pour avoir des graines Enfin je ne sais pas J'en sais rien du tout Sinon il faudrait peut-être Que j'aille voir dans les nids En vrai Si j'y pense Parce qu'il y a 100% Il doit 100% Avoir des graines Dans les nids C'est quand même Connu d'avoir Regardez Il y a un nid juste là On va essayer d'y aller Aouh On va faire attention Aussi à nous Fais attention Raid Hop Je n'ai pas eu grand chose Et Raid je pense Qu'il n'a rien eu non plus Parce qu'on a des bâtons C'est bien beau les bâtons Mais Je ne suis pas Je ne suis pas une termite Si vous voyez ce que je veux dire Aïe 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 Comment on va faire Si on ne trouve pas de nourriture Moi c'est vraiment le truc Pour l'instant La nourriture me fait plus peur Qu'autre chose En attendant Écoutez On va Il faut qu'on trouve absolument On va peut-être aller dans la forêt Peut-être voir s'il y a des Si on a des Elle est tellement Tellement forte En même temps Il y a une casquette d'eau Au-dessus d'un arbre C'est n'importe quoi Faut Faudrait qu'on trouve Tout simplement Ça je m'occupe Faudrait qu'on trouve Écoutez des sangliers Parce que là Ça va nous poser Quelques petits soucis Si on n'arrive pas à trouver Si on n'arrive pas A trouver des grènes Là il n'y en a vraiment Aucune Déchelle Aucune On récupère quand même Des champignons Voilà En attendant C'est très très beau Il fait très très beau Je vous avoue Que je suis bien content De l'endroit Que j'ai Sélectionné Pour faire la base Là il y a des Petits bugs C'est plutôt étrange Allez Je ne sais pas comment Je vais faire Je suis en train De tout casser Mais J'ai l'impression Que Vraiment Peut-être qu'il y a Un mode ou quoi que ce soit Qui fait Qui m'empêche De récupérer tout ça Ce qui me pose Vraiment vraiment De soucis Parce que On ne va pas pouvoir Passer énormément De temps dehors Si on n'a pas de Si on n'a pas de nourriture En plus il va faire nuit Je m'inquiète Toujours aux animatronics Il faut qu'on fasse Allez Allez Je n'ai pas regardé Si on n'a pas de coffre J'en avais Et j'ai toujours rien Bon allez Il y a des champions On va récupérer ça Et on essaiera De le trouver plus tard Je vous avoue Que Je ne suis pas Du tout Rassuré par tout ça Allez Let's go Let's go rentrer A l'intérieur Juste une graine En plus On va commencer A rien voir du tout Je garde ma temps Sur moi Allez Vite raid Faut qu'on fasse vite Je ne sais jamais Si elle les a Une maitronix Qui vont arriver Dans pas très longtemps On va essayer De monter par là C'est un peu pentu Mais On devrait y arriver En plus je sais que Raid est un cascadeur Professionnel Donc On n'a pas trop de soucis A se faire Je pense Ah bah Professionnel Mais pas trop Ah pardon Allez raid On est bientôt Rentré à la maison Ne t'inquiète pas On est bientôt A chaque fois Je me perds Je crois Ouais on est là Je vais mettre En fait non A chaque fois Je me dis Il faut que je mette une torche Mais non Parce que si je commence A mettre une torche On va Les animatronics Vont Vouloir Venir chez nous Et nous attaquer Donc ça va être Un peu un petit soucis Allez raid J'ai rentré à la maison Voilà parfait On va Ré sur le coffre C'est parfait En attendant Je mangeais tout ça On a eu pas mal De petites choses Durant cette excursion Et en effet Je n'ai rien Je n'ai rien du tout Et du coup Je ne sais pas quoi Du tout en faire De cet oeuf C'est un peu étrange Est-ce que je peux le Non je ne peux rien Je ne peux rien faire du tout Qu'est-ce que j'ai J'ai rien J'ai rien du tout En attendant Écoutez Je vais mettre à cuire tout ça On va mettre à cuire Le tin Et tout ce qu'on a Pour l'instant Donc c'est un peu Un peu un souci Donc écoutez Les amis Je pense Qu'il est temps Il est temps pour nous De faire revenir Nos amis Golden Et Pingouille Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je pense qu'il est temps Donc on va voir Je vais essayer De les faire revenir Tout simplement A l'aide D'une ouf Vous allez voir Vous allez voir Attention Roulement de tambour Et voilà Eh eh Golden Golden Sama Et Pingouille Sama Ils sont de retour Alors Écoutez Je voulais savoir quelque chose Au début Je m'étais dit Ouais Je vais faire un truc Par rapport à l'histoire Tout ça Tout ça Et au final Je me suis dit En vrai non Juste il me manque beaucoup Et du coup J'ai juste envie De les ramener Parce que voilà Ah il est temps Les amis Il était temps De les remettre Tout simplement Regardez Il y a Golden Il y a Pingouille Malheureusement Golden Vous savez très bien Que le modèle de Golden A changé Dans tous les cas Nous avons ce Golden là Qui reste quand même Notre ami Pour toujours Notre ami Pour la vie Et ils sont là Et regardez Comme ils sont beaux Ça fait plaisir Du coup regardez Bah les amis Nous avons nos amis Qui nous suivent Et ça fait tellement longtemps En vrai ça fait tellement longtemps Et ça fait plaisir De les voir là Donc dans tous les cas Les amis S'ils sont là Moi ce que j'ai envie de faire C'est que j'ai envie D'améliorer la base Tout simplement Parce que Bah On commence à être Beaucoup plus On commence à être Un peu serré Je sais pas ce que vous en pensez Et donc du coup C'est vrai qu'en effet Ce serait avec un très grand plaisir D'agrandir cette base Et donc du coup Bah tout simplement Tout simplement Écoutez Bah Voilà Agrandir la base Faire des petites choses Mais ça fait plaisir Moi je sais pas ce que vous en pensez Je suis vachement content De les voir Et en plus Il refait jour Parce que du coup Le temps que je me suis occupé De les créer Etc Bah ça a mis pas mal de temps Dans tous les cas Là vous êtes en train de vous dire Mais Guylaine Qu'est-ce que tu fais Il est en train de casser Toute sa base Non Je suis en train Tout simplement De créer ce qu'on appelle Un toit vitré Vous allez voir Ça va être magnifique Et en plus On avait besoin de lumière Parce que sinon On voit rien du tout Dans cette base Et c'est du coup N'importe quoi Et dans tous les cas Ça va rendre extrêmement bien Et puis Et puis En fait Il faudrait que j'arrive à faire Vous savez Comme j'avais fait Pour la première saison C'est en mode De Des faux Des fausses vitres Je vais voir Si c'est faisable Si je peux les créer Dans tous les cas Là pour l'instant On a un arbre gigantesque Juste au dessus de la maison Qui Qui me dérange un peu On va pas se cacher En attendant Bah les petits potes Je vais vous laisser là On va On va Les laisser là Ou quoi Que vous voulez venir Allez vous voulez venir Toi par contre Tu dois vraiment rester là Parce que pour le coup J'ai besoin de tes forces Un maximum Donc Là pour le coup Je vois pas D'alimentronix ou quoi Donc c'est plutôt Encore une fois Une bonne nouvelle Dans tous les cas On va Il est gigantesque Cette arbre Regardez les amis Ça me fait trop plaisir D'y revoir Vraiment Ça me fait vraiment Très très plaisir En tout cas J'espère que Vous aussi Ça vous fait plaisir De revoir Nos petits potes Nos petits potes De Red Enfin De Pingoui et Golden N'hésitez pas Les amis Si vous voulez me faire Des petits fanarts De eux Ça me ferait Énormément Vraiment Énormément Plaisir En tout cas Ne vous inquiétez pas Je pense qu'ils sont Très contents Eux aussi D'être là Et donc Ne vous inquiétez pas Ce sont Les vrais Golden Et Pingoui Parce que je sens Qu'il y en a Ils vont me dire Oui mais Kylian Tu les as recréés Tu les as remis Ne vous inquiétez pas Nous dans notre coeur Et dans notre esprit Nous savons que ce sont Les vrais Voilà Tout simplement Donc écoutez Moi ce que je vais faire C'est que j'ai coupé Tout cet arbre Je vais essayer de voir Pour le fameux vert Parce qu'il faut que Il va falloir qu'on se cache Un maximum des animatronics En tout cas pour l'instant Et dans tous les cas Je pense que C'est une bonne technique D'avoir ces Ces verres un peu camouflés Qui nous permettront D'avoir énormément de choses Pendant ce temps que Pingoui vient de se Casser la figure Donc ne vous inquiétez pas Il n'est pas décédé N'importe quoi Mon dieu Bon du coup les amis C'est terminé Regardez Le toit a été remplacé Par un magnifique Ciel de vitres Alors Il faut savoir Quelque chose C'est que déjà La porte a disparu Et que Pingoui Est toujours à l'extérieur Déjà Je vais donner à manger A Red Incroyable Golden est toujours là C'est un plaisir Regardez Du coup la porte A été changée Par une porte invisible C'est extrêmement stylé Et on va vite sortir Pingoui Excuse moi Je vais vous montrer Tout simplement Qu'est ce que j'ai fait En fait J'ai tout simplement Remplacé le toit Par du verre Parce que c'est beaucoup mieux Donc vous avez pu voir Que ça vient d'être Vraiment changé récemment Par contre Petite chose J'ai pas pu Remettre le verre Qui faisait camouflage Tout simplement Parce que Le mode est bugué Et je sais pas pourquoi Et Ce qui pose énormément de soucis Et donc Dans tous les cas Ce n'est pas très grave Parce que Au pire Les animatronics Nous verrons On les verrons Mais je pense Qu'ils ne pourront pas Nous attaquer Vu la densité du verre Donc dans tous les cas Même En descendant Même en descendant Ils vont se dire Mais qu'est ce qu'il se passe On va enlever la torche Qui est là On va enlever la torche Qui est là Celle-ci aussi Hop Ils auront peut-être Juste une source de lumière là Mais dans tous les cas Ils diront peut-être Je ne sais pas Un bug ou quoi que ce soit Mais regardez Hop Si j'arrive à faire Déjà rentrer Pinguï Parce qu'il a un peu du mal A rentrer Il est terrible Rentre Pinguï Allez Allez Rentre Bouge ton petit Ton petit Ton petit cul de pingouin là Allez Il est temps de rentrer Voilà Voilà Insane On ferme la porte Et donc du coup On les verra Ils nous verront Mais je ne m'inquiète pas Sur ça Dans tous les cas Il faudrait que On se trouve un jour Quelque chose de pratique Qui s'appelle un lit Et il y a beaucoup de choses à faire Dans tous les cas Je pense que Pour le prochain épisode Le prochain épisode On bossera sur la Sur la base Et écoutez Les amis J'espère que cet épisode Vous a plu On a revu Oh là là Le guillet le méchant Qui revient On a revu Pinguï Golden Et du coup Red qui est toujours présent D'ailleurs Red qui est en train De reprendre des forces Ça fait plaisir En même temps Je lui ai donné de la nourriture Donc c'est normal Et donc du coup Bah ça fait vraiment Vraiment plaisir Je suis vraiment content De les revoir Donc j'espère Que voilà L'épisode vous a plu Les amis Je vous invite Bien sûr A vous abonner Et à mettre un pouce bleu Si la vidéo vous a plu Je le demande rarement Mais il faudrait que je le demande Un peu plus Parce que c'est vrai Que ça aide beaucoup la chaîne Et que ça me fait vraiment plaisir En tout cas J'attends vraiment d'avoir vos retours Ça m'a fait énormément plaisir De tourner Cet épisode de la survie FNAF J'espère Qu'il vous a autant plu Qu'à moi Oh putain C'est de pire en pire C'est de pire en pire Regardez moi ça En attendant les amis On se fait Des très gros bisous Je vous dis à une prochaine Et un prochain épisode du coup Épisode de la survie FNAF C'était Ça fait longtemps Que je l'ai pas dit Golden Pinguis Red et Gillian Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz